Cours et courses Cours, le terme « cours » peut avoir plusieurs significations en français. Voici deux exemples. 1. Un cours peut désigner une leçon ou une séance d'apprentissage dispensée dans un établissement d'enseignement. Par exemple, j'ai un cours de mathématiques cet après-midi. Le professeur a annulé le cours de français demain. 2. Le mot « cours » peut également se référer à la vitesse ou à la direction d'un mouvement. Par exemple, la rivière coule avec un cours rapide et puissant. Voici un véhicule qui roule à contre-courant. Cours, le terme « course » est le pluriel du mot « course » et peut également avoir différentes significations. Voici deux exemples. 1. Cours peut faire référence à l'action d'acheter des produits alimentaires ou des articles de première nécessité. Par exemple, j'ai fait mes courses au supermarché ce matin. Elle a oublié d'acheter du lait lors de ses courses hier. 2. Cours peut également se référer à des compétitions ou des courses sportives. Par exemple, le marathon est une course très populaire à travers la ville. Les courses de chevaux sont très populaires dans cette région. La différence entre « cours » et « course » réside principalement dans leur utilisation et leur signification. « Cours » est généralement utilisé pour indiquer une leçon ou une séance d'apprentissage, ainsi que la vitesse ou la direction d'un mouvement. D'autre part, « course » est utilisé pour décrire l'action d'acheter des produits ou des compétitions sportives. Sous-titrage Société Radio-Canada